Pour nous, cette résidence était l'occasion d'explorer le regard porté sur les terres escavées. L'activité de CETE est de transformer les terres escavées des chantiers de la construction d'Île-de-France dans des parcs paysagers ou des réhabilitations agricoles. Cette résidence était l'occasion de travailler avec Stéphane Chanclan, dont les préoccupations artistiques s'organisent autour de la transformation des matériaux du bâtiment. 50 millions de mètres cubes de terres escavées, c'est quoi, c'est où, c'est comment ? C'est ces questions-là qui étaient à l'origine de la résidence de recherche et de création. On a travaillé sur le projet expérimentaire, expérimenté avec la terre, la terre en tant que matériau pour de la sculpture, la terre en tant que matériau pour faire des pigments, pour de la sérigraphie, et la terre comme émeaux dans un processus de céramique. L'expérimentaire a permis de déboucher sur 12 esquisses de projets à partir des terres excavées. Ça a également été un temps d'expérimentation libre, ouvert, et ça, c'est un privilège. Cette résidence d'artiste a été très inspirante pour l'ensemble des collaborateurs. Elle a apporté un nouveau regard, un regard inédit sur notre activité et sur nos sites d'aménagement.